Alors moi, je ne suis pas une experte et je déteste dire que je suis une experte parce que finalement, je ne sais pas grand-chose. Par contre, je vais vous dire ce que je pense et pourquoi, moi, tous les jours et depuis maintenant trois ans, je suis si engagée dans mon tech mode quoi et pourquoi je pense qu'à notre échelle, je vais essayer de changer un petit peu les choses. Alors, une nouvelle fois, dans toute l'humilité, je ne suis pas sûre d'y arriver et c'est peut-être un peu la chance des start-up. Quand on commence, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Donc, pour perdre un petit peu de temps, moi, depuis trois ans, je me suis attachée à un outil que les élèves ont tous dans la main, 9 sur 10 des collégiens, 9 collégiens sur 10 ont un téléphone. Ils l'utilisent beaucoup, beaucoup trop, pas souvent bien pour des usages récréatifs, qui en soit n'est pas si mal, mais il y a un endroit où on ne les aide pas trop à l'utiliser, ou en tout cas, on les empêche de l'utiliser, c'est à l'école. Et pour de bonnes raisons, en effet, il y a le cyberharcèlement, le mauvais usage de ses téléphones, les réseaux sociaux, le temps passé. Donc, en effet, on a de bonnes raisons de vouloir être vigilant sur le sujet. Néanmoins, cette diabolisation, cette outil, ce n'est pas le sujet. Et ça a été rappelé depuis ce matin, c'est finalement les usages qu'on en fait. Donc, avec Modco, on s'attache à un sujet, c'est à savoir transformer cet outil. Le mot transformer est tellement mauvais. D'utiliser cet outil à des formes pédagogiques. Parce qu'en effet, c'est en faisant, en agissant, qu'on apprend. Apprendre, apprendre finalement. Donc, comment on le fait ? Parce que finalement, la situation est la même. Avec Modco, on essaye de sécuriser cet usage pendant le temps de classe pour permettre, sous le contrôle de ce professeur, de travailler avec son téléphone en classe. Parce qu'on sait très bien que si on leur apprend à travailler avec, quand ils seront tout seuls, de manière hybride, et bien ils travailleront avec. Et si on peut mettre un tout petit peu, même si ce n'est qu'une petite minute d'éducation dans ce téléphone, et bien oui, moi j'ai envie de m'investir dans ce projet. Et c'est pour ça que j'y suis depuis trois ans. Donc, l'idée de Modco, et la fondation de Modco, c'est finalement une solution que le professeur utilise, que l'élève utilise, et qui l'amène, par ses usages, à devenir un petit peu plus responsable et maîtrisé dans son travail. Parce qu'on sait très bien, en tout cas c'est notre parti pris, que la responsabilisation est bien plus intéressante et bien plus pertinente pour que l'interdiction... On sait très bien, nous-mêmes, quand c'est interdit, et bien ça donne envie de le faire. Et quand on est ado, forcément on aime transgresser les règles. Et c'est pour cette raison, en effet, par les usages. Parce qu'on peut avoir toutes ces innovations, certaines ont été mentionnées juste avant moi. Comment ça se passe en classe ? On est à des années lumières. Comme Jean-François l'a mentionné, il n'y a pas d'équipement, les professeurs ne sont pas formés. Donc c'est vrai que cette innovation, cette hybridation, elle reste compliquée concrètement. Parce que finalement, le professeur, il est en classe. On a tous été en classe, moi un petit peu moins, je n'étais pas professeur, mais quand j'y vais pendant mes accompagnements professeurs, on voit la difficulté de gérer 30 élèves avec des acquis, enfin qui ont des acquis totalement différents les uns des autres. Et oui, moi je crois quand même, et j'ai envie de croire, excusez-moi, dans mon optimisme total, que oui, le numérique peut aider à cette différenciation. Le professeur, pendant le temps de classe, il va pouvoir partager des vidéos. En soi, il pourrait le faire avec le TNI. Mais permettre le partage de ces vidéos de manière individuelle à moi et l'aide qui a besoin d'un petit peu plus de temps que mon voisin qui est bien meilleur en anglais que moi, quelque part, si je peux regarder cette vidéo deux fois à la place d'une, est-ce que c'est si mal ? Non. En tout cas, chacun apprend à son rythme. Donc donner la possibilité de l'individualisation, donner cet optimisme. Parce que si je peux donner un exemple, les professeurs qui utilisent Modco commencent une classe, prenez vos téléphones. La première fois que le professeur fait ça, je vous garantis que les 30 élèves, sans exception, sont tous tournés vers le professeur. Et finalement, l'engagement, l'enthousiasme, c'est déjà la première pierre pour aider à l'apprentissage. Alors, une nouvelle fois, je ne suis pas pédagogue, je n'ai pas été en classe, je ne suis pas professeur, mais l'observation, elle me montre une chose. C'est que si j'ai les gens engagés vers moi, comme vous l'êtes, j'ai peut-être une chance de vous faire comprendre et de vous faire adhérer à ce que je dis. Mais je vais finir par un mot qui est quand même important, et qui me rapproche encore ce que vous avez dit, Jean-François, parce que c'est essentiel pour moi. L'outil Modco tout seul ne fera rien du tout. Par contre, l'outil combiné à mon professeur, combiné à un cadre dans lequel il peut travailler, alors oui, on a peut-être une chance d'aider à améliorer l'éducation. Merci beaucoup. On met l'ébridation comme processus parfois incertain, puisque quand on mélange effectivement un cheval et une annaise, on sait qu'on veut obtenir un bardeau parce qu'on attend un certain nombre de qualités particulières. Là, on est dans une ébridation dont on n'a pas encore en tête le résultat attendu. Et donc on peut, à cette étape-là, vouloir un résultat qui soit effectivement positif. C'est parti. 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 C'est parti.